Les premiers chrétiens et les premières chrétiennes ont pu nommer la réalisation de leur espérance Jésus est le Christ. Et on le voit dans les récits de la résurrection. On n'est pas tout à fait là au niveau léturgique actuellement. Peut-être pour ceux qui regarderont, qui écouteront à la télé, on sera rendu dans ces récits, on aura passé ce temps de Pâques, mais on le voit bien dans les récits. On voit les premiers disciples qui vont dire aux autres, « Viens, on a vu le Seigneur. » Et là, il y a le doute, « Mais non, c'est bien lui, il nous a parlé. » Oui, frères et sœurs, nous autres aussi, on a accès à cette espérance. Cette espérance des premiers chrétiens et des premières chrétiennes, eh bien, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu à ses faces, à Pierre, puis aux douze. Voilà ce que nous proclamons et voilà ce que vous avez cru. Ajoutons, voilà ce en quoi vous avez mis votre espérance. Les premiers chrétiens, les premières chrétiennes ont vécu l'espérance d'une manière assez particulière autour des événements du salut, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Oui, l'accès que nous avons à cette espérance accomplie en Jésus-Christ sont les récits des expériences de salut des premiers chrétiens. Ceux-ci nous relatent le choc et le revirement provoqué par la résurrection et les apparitions. Le défi pour notre espérance aujourd'hui consiste à mettre en parallèle notre expérience de salut en Jésus-Christ avec celle des premiers chrétiens. Comment? Bien, en entrant dans la dynamique du salut impliqué dans les récits des premiers chrétiens. Nous laisser interpeller, je dirais, et prendre position face à ces expériences de salut qui nous sont encore racontés aujourd'hui. Est-ce que ce récit, ces récits, quand on lit la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, et particulièrement les récits de la résurrection, est-ce que ça colle à mon expérience de salut à moi? Est-ce que la répétition de ce récit aujourd'hui, qui rouvre le passé en direction de l'avenir? Est-ce qu'elle permet de voir l'espérance, l'espérance dont vivaient les premiers chrétiens, comme étant en lien avec l'espérance des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui? Très souvent, quand on est mis devant des personnes, devant des événements, est-ce que spontanément, on apporte une parole d'espérance? Ça va mal, c'est pas drôle, mais est-ce qu'au-delà de ça, de réaliser, la réalité, c'est la réalité, mais en même temps, est-ce que dans nos propres vies, dans la vie des autres, on rappelle l'espérance fondée dans le Christ? Et à la limite, je dirais qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants et qui, d'une certaine manière, eux aussi, suscitent l'espérance là où ils sont. Mais nous, comme disciples du Seigneur Jésus, est-ce qu'on rappelle cette espérance fondée dans le Christ? Eh bien, c'est la question qu'il faut se poser. Certainement que oui, j'aurais le goût de vous répondre, j'aurais le goût de répondre pour vous autres, vous pourriez le dire vous-même, certainement que dans nos vies, on est source d'espérance. Essayez de penser à des moments où vous avez été, peut-être pour vous-même, peut-être pour les personnes que le Seigneur a mis sur votre route, des signes d'espérance. Quand on regarde Jésus dans les évangiles, partout où Jésus passait, il apportait une parole, un geste d'espérance. Auprès de l'aveugle, auprès du boiteux, auprès de la femme pécheresse, Jésus est toujours source d'espérance et il invite toujours à marcher en avant. Oui, c'est à quoi on est invité, nous autres aussi, à la suite du Seigneur Jésus. On regarde parfois la vie du monde, on regarde la vie de l'Église. Très souvent, on est un petit peu découragé, on se demande où on s'en va, on est invité à la confiance. Je pense bien que du temps de Jésus, ce n'était pas plus drôle que notre temps aujourd'hui. Plus ça change, dizaines de mes tantes, plus que c'est pareil. Et ça, on l'a expérimenté, vous et moi, assez, pour savoir que c'est vrai. À toutes les époques, dans tous les temps, il y a eu des raisons d'espérance et il y a eu des raisons de désespérance. Pourtant, on est invité à chercher, à la lumière de la parole de Dieu, à marcher et à chercher l'espérance dans nos vies et autour de nous. Oui, je dirais que les récits de la résurrection et d'apparition mettent en intrigue les relations qui se sont nouées entre les premiers chrétiens et Jésus. Et par la reprise de ces récits, il se produit une actualisation du passé et aussi le souvenir reste vivant. Que la bonne nouvelle soit annoncée et proclamée aujourd'hui ici, c'est source d'espérance. Quand les premiers chrétiens, les premières chrétiennes se sont mis à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur, à partir de leur simple expérience à eux. Est-ce qu'ils pensaient que ça viendrait jusqu'à nous, qu'ils vivent en 2011? Je ne pense pas qu'ils s'inquiétaient de nous à ce moment-là. Et pourtant, c'est venu jusqu'à nous. Alors, pour nous, aujourd'hui, il est important de dire qu'il nous faut annoncer Jésus-Christ, lui qui est notre espérance. Je vous disais que quand j'étais jeune, on chantait un psaume, « Tu es notre espérance, Seigneur, tu es notre salut ». C'est vrai. On l'a expérimenté, vous et moi. Eh bien, on est appelé à le dire à ceux et celles qui sont autour de nous. Et si vous retenez que ça, de tout notre temps ensemble, il me semble que je n'aurais pas perdu mon temps. Que l'espérance que nous donne le Christ, on est appelé à partager cette espérance avec ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Oui, ces récits des premiers chrétiens, eh bien, permettent ainsi de structurer l'identité du croyant par la mise en acte et en situation de leur espérance. En suscitant la parole de l'autre, en suscitant un récit réciproque de l'expérience du salut, le récit d'évangile, encore pour nous aujourd'hui, permet un rapport à l'autre qui laissera de l'espace pour que nous puissions vivre de l'espérance. Oui, Jésus fonde l'espérance chrétienne de vie éternelle et d'un monde meilleur. Et cette espérance, elle est déjà parmi nous. Et je disais tantôt que nous soyons croyants, que nous soyons hésitants à croire, l'espérance peut être toujours possible. Et c'est ce que nous allons voir tantôt. Nous prendrons le temps de regarder, je dirais peut-être deux récits, deux réalités d'espérance, l'une bien différente de l'autre, qui nous amène à voir que l'espérance donnée par le Christ dépasse la réalité de la foi. Et que nous, comme disciples du Seigneur Jésus, on doit redoubler d'attention dans l'annonce du Seigneur Jésus pour faire jaillir bien sûr la foi, bien sûr l'amour, mais aussi l'espérance. Et ça, c'est vrai qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit malade ou qu'on vive des grands moments de joie, et bien qu'on puisse chercher cette espérance que nous donne le Seigneur Jésus. Et quand je vous parle, j'imagine et j'espère que ça vous ramène à des expériences que vous avez vécues, à des réalités où vous avez pu être pour les autres source d'espérance. Et cette espérance, nous la retrouvons dans la parole de Dieu, nous la retrouvons dans la liturgie de l'Église, nous la retrouvons là où nous vivons, là où nous sommes. Il s'agit souvent, le grand défi probablement, c'est de reconnaître les signes de l'espérance et de susciter cette espérance que nous donne le Seigneur Jésus. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? était le thème du Congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne avec l'abbé Jacques Labengou, l'abbé François Kébouengé et le Père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Vous auriez pu le dire plus fort que ça, pour qu'on vous entende bien. C'est qui notre avenir? C'est Jésus le Christ, bien sûr. Alors, quand on entend ces réalités-là, il faut chercher à reconnaître. Oui, on regardait les récits de la résurrection de Jésus qui fondent l'espérance des premiers chrétiens et des premières chrétiennes, qui fondent aussi notre propre espérance, mais ces récits sont comme des sacrements, comme des signes qui révèlent la présence de la grâce et de l'amour de Dieu dans le monde. Et ça, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. La poésie même du récit dans les textes de l'écriture, eh bien, c'est comme une fonction sacramentelle de manifestation de la transcendance dans le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont transpercés par la révélation et la dimension religieuse de l'expérience humaine, de toute expérience, finalement, ces récits révèlent l'extraordinaire à travers l'ordinaire. Et c'est en cela que réside la fonction de signes concrets de l'espérance dans nos vies. Le royaume est révélé à travers des images quotidiennes, à travers l'image du semeur. Jésus nous a parlé d'espérance. Le Seigneur qui utilise cette image du semeur, qui sème largement et qui espère, qui espère la récolte. Ça nous invite, vous et moi, à semer largement. On ne pourra jamais nous reprocher d'avoir été trop bon, d'avoir trop donné. En tout cas, si le Seigneur nous le reproche, quand on se présentera devant lui, on pourra tout simplement dire, pitoye, Seigneur. Non, mais c'est vrai. Cette image que nous donne le Seigneur du semeur qui sème à grand vent et qui espère... Suivons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble, au signe de l'Esprit de Dieu.